Le CNRS a créé ce qui s'appelle une unité mixte internationale, c'est-à-dire un laboratoire implanté à l'étranger. Et sa vocation, c'est de faciliter les échanges et les collaborations entre les communautés mathématiques françaises et québécoises. Côté français, il y a des chercheurs qui sont en résidence pour des périodes en général de six mois, sauf moi qui reste un peu plus longtemps. Il y a des laboratoires de théorie des nombres. Donc la théorie des nombres, on essaie de comprendre ce que c'est que les nombres et en particulier des questions simples qui ont attrait à des notions que les gens connaissent, apprennent à l'école, comme celle de nombres premiers, de comprendre comment sont répartis les nombres premiers, c'est des choses qu'on ignore encore. Sur des notions vraiment très basiques de mathématiques, de théorie des nombres, il y a beaucoup de recherches à faire encore. Un autre sujet qui est abordé au CRM, c'est la physique mathématique. Alors ça, c'est facile parce qu'on dit que c'est la physique, donc la physique, tout le monde sait ce que c'est. Je ne sais pas pourquoi les mathématiques, personne ne sait ce que c'est, et la physique, tout le monde sait ce que c'est, mais c'est un peu un artifice. C'est des mathématiques qui sont censées être directement raccordées à l'explication de phénomènes physiques. Donc ça, il y a un gros centre au CRM de gens qui font ça, il y a une autre partie du CRM, un autre laboratoire, on fait de la géométrie et la topologie. Ah, ça c'est compliqué, c'est mon domaine, je sais que c'est dur à expliquer. La géométrie et la topologie, c'est la science des formes. Et par exemple, c'est un domaine des mathématiques intéressant parce qu'au cours du XXe siècle en particulier, on y a développé une connaissance non quantitative d'objet, vraiment une connaissance qualitative, savoir définir qu'est-ce que c'est que la forme d'un objet. C'est la chose qui nous intéresse quand on fait de la géométrie. C'est quoi la forme d'un objet ? Comment ça se fait qu'on peut reconnaître, par exemple, dans la vie courante, un cube, c'est facile à définir, mais si ce cube, c'est un pouf, disons qu'il y a une forme de cube, si vous asseyez dessus, il n'a plus une forme de cube. Ça reste un pouf, néanmoins. Qu'est-ce qui fait qu'on le reconnaît comme pouf ? Voilà, c'est-à-dire que ça a des choses importantes. Il y a des parties aussi plus appliquées. Par exemple, il y a un laboratoire qui s'occupe des applications des mathématiques à la biologie et à la médecine. Et puis, il y a d'autres laboratoires qui s'intéressent à l'application des mathématiques, à la physique, à la chimie, à l'imagerie médicale, à des tas de choses comme ça. Voilà, donc ça, c'est le côté facile à présenter. Ça veut dire qu'on fait des théories mathématiques et en quelque sorte, on essaie de les appliquer à des problèmes concrets. Moi, j'aime bien dire que les mathématiques, en fait, c'est plus souvent, plutôt que de comprendre le potentiel d'application pratique d'idées théoriques, c'est de comprendre le potentiel d'application théorique d'idées pratiques. Souvent, on fait plus ça. On a une observation très simple et on essaie de comprendre un cadre très général dans lequel elles s'adaptent et elles donnent des résultats. C'est souvent ça, les mathématiques. L'intérêt des mathématiciens français, c'est d'être présent dans tous les pays où il y a une recherche mathématique active parce qu'il n'y a qu'en échangeant et en ayant des relations internationales vraiment importantes qu'on progresse. Sinon, on reste sur soi et en tourneront essentiellement. La stimulation, c'est absolument vital pour la recherche qu'elle ait lieu à une échelle internationale. Pourquoi le Québec en particulier ? C'est évident qu'il y a la proximité linguistique qui aide aux relations, qui facilite les échanges et donc il faut en profiter un maximum, je crois. D'autant plus que la recherche en beaucoup de sciences est un travail d'équipe. En mathématiques, c'est beaucoup plus un travail individuel ou en petites équipes. Mais ces petites équipes, très souvent, c'est deux personnes qui travaillent ensemble sur un sujet et qui habitent aux antipodes l'un de l'autre sur la planète. J'ai fait l'essentiel de ma carrière au CNRS en étant à l'École Normale Supérieure de Lyon. J'y suis resté 25 ans, peut-être même un peu plus. Oui, je crois que je suis arrivé à l'École Normale Supérieure de Lyon quand j'avais 27 ans et j'y suis resté 27 ans. À un moment, j'ai dit ça suffit, il faut voir autre chose et l'expérience internationale m'intéressait aussi pour la raison suivante que je trouve que les universités françaises ont du mal à s'ouvrir au public d'étudiants étrangers. Et je crois que c'est quelque chose que les Canadiens, typiquement, savent faire beaucoup mieux que nous. J'ai envie de voir ça, j'ai envie de comprendre ça, de voir comment ça marche ici en espérant comprendre comment on peut s'ouvrir mieux en France aux étudiants étrangers. Je crois qu'on ne le fait pas très bien et qu'il y a des choses à apprendre. Je crois qu'on ne le fait pas très bien. Je crois qu'on ne le fait pas très bien. Merci. Merci. Merci.